Alors maintenant, on va parler de la GRC, parce que la GRC s'inquiète en fait de l'émergence de groupes québécois, extrémistes, armés. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est renverser le gouvernement. Alors, on dit qu'ils sont structurés, qu'ils sont même aussi structurés que le crime organisé. Et qu'il y a certains de ces groupes inspirés, s'inspirent des milices américaines d'extrême droite, qui sont sur le radar depuis quelques années déjà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ça? Martin Geoffroy est chercheur principal au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, M. Jean. Oui, oui. Donc, quand on parle de groupe extrémiste au Québec, on a un peu l'impression qu'on est immunisé face à ça, même si on en avait un certain nombre au cours des dernières années. Mais quand la GRC dit qu'elle s'inquiète assez pour enquêter sur ces groupes-là, ça nous dit qu'il se passe quelque chose. Je m'excuse, monsieur. Je vais revenir dans un instant. Il faut aller sur le terrain parce que ça bouge. Yves Poirier, donc, qui est sur place. Yves Poirier. Bon, je pense qu'on a un problème avec Yves Poirier. Et on va y retourner pendant que ça se passe à McGill avec Yves Poirier qui est sur place. On a un problème avec notre lien satellite. On va retrouver dans un instant. Donc, je disais, si les policiers s'intéressent à tout ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose quand même, non? Oui, il se passe quelque chose. Et depuis longtemps, nous, ça fait longtemps qu'on surveille ces groupes-là. Ce sont des groupes extrémistes d'une tendance qu'on appelle les « active clubs ». Les « active clubs », ça vient des États-Unis. Et oui, ça a une certaine structure, mais c'est difficile à identifier pour les policiers parce que c'est plutôt des réseaux sociaux qui sont internationaux, qui viennent des États-Unis, de France, et qui encouragent, en fait, de très petits groupes d'extrémistes de droite, souvent des néofascistes, à s'entraîner à vivre un style de vie « straight edge », qu'on appelle, c'est-à-dire pas de drogue, pas d'alcool, et s'entraîner pour se battre avec d'éventuels ennemis. Et ce modèle-là qu'on a pris sur les milices, ça vient en fait de ce modèle d'active club-là. Et là, il y a un réseau international qui est organisé, qui encourage des petits groupes locaux à créer ce type de club-là, et en les nourrissant d'idéologies néofascistes pour se préparer pour une éventuelle chute de la civilisation occidentale. Ce sont des groupes qu'on appelle des groupes accélérationnistes, donc qui veulent accélérer la fin du régime démocratique pour le remplacer par un régime, je dirais, suprémaciste blanc. On a des groupes au Québec qui existent depuis longtemps, qui sont fondés sur ce modèle-là d'active club, par exemple, Atalante à Québec, qui est un groupe qu'on a souvent entendu parler, qui s'entraîne... Oui, vous dites? Bien sûr, on les connaît, Atalante, on en a souvent parlé, en effet. C'est ça, Atalante, ils sont fondés sur ce type de groupe-là. Mais là, ce qui arrive de nouveau, c'est que depuis 2018, ces active clubs-là, ils avancent un peu masqués, c'est-à-dire que souvent, on va avoir des groupes qui ne se présentent pas nécessairement comme des groupes néofascistes et qui se présentent plus des groupes pour monter un style de vie, être en forme, des groupes un peu masculinistes, et qui vont, après ça, arriver avec des idéologies plus néofascistes. On a des groupes qui se présentent comme des groupes nationalistes, identitaires comme Nouvelle Alliance, qui sont des groupes qui pourraient être derrière ces milices-là aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes identitaires? Puis Atalante en était un, c'est à moi que je me trompe. Non, Atalante n'était pas un groupe identitaire. Atalante est un groupe néo-nazi. Néo-nazi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ces groupes-là qui, justement, je ne sais pas, s'identifient à la menace que le français subit et tout ça? Est-ce que ça, c'est présent? Oui, oui. Oui, s'identifient à la menace pour le français, mais ça va un peu plus loin que les groupes identitaires, c'est-à-dire que c'est des groupes néo-nazis. On va parler, par exemple, d'un groupe qui a été déclaré officiellement terroriste au Canada comme Atom Waffen. Alors, Atom Waffen fait la promotion de ces espèces d'active clubs-là, mais va le faire masquer sous d'autres noms. C'est-à-dire que c'est des tout petits groupuscules, souvent, et qui vont changer de nom souvent pour qu'on ne puisse pas les repérer. Comme on a repéré une gang dans la nouvelle alliance de néo-nazis qu'on connaissait auparavant, sous d'autres noms il y a quelques années, mais qui reviennent avec d'autres nouveaux noms pour essayer de faire du recrutement. Alors, quand je vous dis qu'ils avancent masqués, c'est ça un petit peu que je veux dire, là. Je comprends. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au centre-ville de Montréal avec la manifestation en faveur de la Palestine, avec des étudiants, mais pas que des étudiants, puis ça se passe dans le calme. Jusqu'à présent, il faut quand même le souligner. Puis qu'on voit l'autre côté, donc cette tension. Est-ce que pour ces organismes ou ces organisations extrémistes, un événement comme ce qui se passe à Montréal, ça a un quelconque impact sur ce qu'elles font, leurs activités ou leurs motivations? Bien, certainement, ça vient renforcer ce qu'ils pensent déjà des deux groupes en présence, c'est-à-dire que les groupes d'extrême droite, suprématistes blancs, sont antisémitistes au dernier degré et sont aussi anti-musulmans. Donc, pour eux, ces manifestations-là, en fait, ce qu'ils vont dire de ça, c'est qu'ils vont dire que le conflit israélo-palestinien se déverse chez nous et qu'évidemment, on devrait limiter l'immigration des deux côtés pour empêcher que ce type de conflit-là se déverse chez nous. Donc, ça vient renforcer cette espèce d'idée que l'extrême droite québécoise a, qu'on est envahi par des immigrants potentiellement dangereux pour la paix publique. Voilà. Martin Geoffroy est chercheur principal au Centre d'expertise et de formation sur les énagrismes religieux et les idéologies politiques et la radicalisation. Jérus Kubétain, monsieur. Geoffroy, bonne journée.